Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce reportage qui vous parvient en direct du Palais des Sports Léopold Relais de Sherbrooke. La Station des Sports vous présente le duel entre les Olympiques de Gatineau et le Phénix de Sherbrooke. Je suis Simon Laliberté, ce soir j'ai le privilège et j'ai été accompagné par le collègue analyste Alex Boucher. Bonsoir Alex. Bonsoir Simon. Alex, il ne reste que huit matchs à la saison régulière du Phénix et s'équipe veut éviter d'être exclue de la grande danse du printemps pour une deuxième fois en cinq ans. Elle devra commencer à gagner des matchs de façon régulière. En effet, Simon le Phénix de Sherbrooke qui est présentement au 17e rang de la Ligue, deux points derrière le Dracar de Baie-Comeau et du 16e et dernier rang donnant accès aux séries éliminatoires. Toutefois, les Sherbrookeurs possèdent un match en main sur le rivaux de la Côte-Nord. Ce sera donc à l'entraîneur-chef Stéphane Julien de trouver un moyen de fouetter sa troupe, elle qui ne montre qu'un dossier de trois victoires et sept défaites à leur dix derniers matchs. Du côté des Olympiques, c'est une équipe complètement transformée depuis que le directeur général Marcel Patnaud a congédié l'entraîneur-chef Mario Duhamel et cédé l'erreine de l'équipe à Éric Landry. En effet, ça se passait le 22 janvier dernier et depuis les Olympiques, ils sont l'une des formations les plus dangereuses du circuit. On traîne une fiche de neuf victoires et cinq défaites sous l'erreine-landry, si bien qu'ils pointent maintenant au 11e rang du classement général. Il s'agit d'un bond de cinq places depuis le changement d'entraîneur. Revenons au Phénix, Alex. Si l'équipe veut gagner ce soir, elle devra avoir à l'œil l'excellent duo composé de Vitaly Abramov et de Yakov Trenil. En effet, les deux Russes connaissent beaucoup de succès par les temps qui courent, ayant récolté un total de pas moins de 40 points au cours des 11 derniers matchs, ce qui en fait un des duos les plus explosifs du circuit juste présentement. Et du côté du Phénix, bien encore une fois, une bonne nouvelle aujourd'hui. On a appris qu'Anderson McDonald, l'attaquant de 16 ans, effectuera un retour au jeu ce soir. Lui, Alex, il était blessé à l'épaule. C'est une blessure qui date du 28 janvier dernier. Donc, c'est un retour au jeu pour lui ce soir. Il sera surveillé puisqu'il a marqué huit buts et amassé une passe jusqu'à maintenant cette saison en seulement quatre matchs contre les Olympiques de Gatineau. Donc, voilà la table émise pour le sixième et dernier duel de la saison entre les Olympiques et le Phénix.